Europe 1, on va se gêner ? Le livre de la semaine Le livre de la semaine, c'est celui de Thomas Lélu, ça s'appelle Le Parisien, c'est pas comme le journal, c'est le titre d'un roman, Le Parisien, c'est signé donc Thomas Lélu, c'est publié chez Flabarion. Moi j'avais déjà lu un livre de Thomas Lélu, c'était Je m'appelle Jeanne Masse que j'avais lu, qui m'avait, je dois dire, bien plu. Voilà pourquoi j'avais envie de savoir si vous aviez aimé son dernier, voilà il est en librairie, le dernier Thomas Lélu, ça s'appelle Le Parisien et on va commencer par Gaspard Proust pour connaître son avis. Moi j'ai beaucoup de scrupules à commenter ce livre, non parce qu'il faut reconnaître c'est un livre, enfin il y a des pages, elles sont reliées entre elles, il y a un éditeur, il y a même un attaché de presse et j'aimerais en profiter pour rendre hommage à ce métier qui doit pas être facile tous les jours. Bref j'ai beaucoup de scrupules, surtout que je suis pas un auteur, je suis qu'un modeste bouffon dont l'opinion vaut tout sauf prescription, je suis pas là pour attaquer systématiquement ce qu'on me donne à lire et des choses que j'aime, pas forcément élitiste, j'ai adoré la dernière comédie musicale de Richard Strauss. Moi vraiment, je suis comme vous les auditeurs, moi aussi le matin pour lutter contre la mauvaise haleine, j'avale vite fait une cuillère à soupe de truffe râpée sur un lit de caviar et sa décoction de substances séminales de Roger Décalanc, façon tournodo Rossini flambé au vieil Armagnac, mousseline d'oursin vietnamien, sauce Napalm, en vessie de rascasse sous dialyse et son postillon du pêcheur, donnez moi un seau, je vais vomir. Enfin bref, beaucoup de scrupules mais par chance, à la page 67, l'auteur nous dit qu'on parle en bien ou en mal de toi, pourvu qu'on en parle, le bonheur littéraire, merci Laurent, existe, je l'ai rencontré, et qu'elle n'est pas ma joie de vous parler ce matin de ce chef-d'oeuvre, de prose contemporaine, dans lequel on entre avec autant de facilité que dans une Allemande après le passage des Russes. Car dans ce livre, le parisien Thomas Lélu, il y a tout le meilleur de la littérature actuelle, on y retrouve la pureté stylistique des premiers Jojo Lapin, La légèreté pudique de Catherine Millet, Le sourire enfantin de Michel Houellebecq, Le sens de l'autodérision de Francis Lalanne, mais aussi, un livre serait pas complet sans sa part sombre, Le nihilisme sanguinaire d'Alexandre Jardin, ou Le sadomasochisme scatologique de Marc Lévy. On y retrouve même du Flaubert, qui dans cette oeuvre brille par son profond absentéisme. Ce livre, qui décrit la hype parisienne, me fait penser à une phrase de H.G. Hermann Göring, qui disait « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». Ici, pour paraphraser, on pourrait dire « Quand j'entends le mot branchitude, je sors au chacha ». Alors, vous l'avez compris, ce livre, il faut le lire au moins au centième degré, parce que c'est à 100 degrés que l'eau se met à bouillir, et je pense qu'on tient entre les mains un chef-d'oeuvre de l'état gazeux. Alors, le pitch est colossal. « Bonjour, j'ai 33 ans, je n'ai plus de cerveau, la raison est simple, je suis tombé amoureux. Combien de temps et d'idoles il aura fallu déboulonner avant d'en arriver à ce limpide constat ? Oui, une éjaculation, c'est toujours une fuite des cerveaux. » Je laisse encore une minute pour que tout le monde comprenne. S'ensuit un journal haletant de cette descente aux enfers, dont l'intrigue se résume à « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, et si tu as un iPhone avec un GPS, prends garde à toi. » Et de dialogues dignes du plus adolescent des chats et mécènes. Alors, au début, on est un peu surpris, l'auteur accumule les phrases, les détails, on se dit « Où est la chute ? » Ça fait beaucoup penser à l'humour de Gaspard Proust. Alors, par chance, très vite, l'auteur nous sort ce brouillard et nous assène quelques considérations aussi sublimes que fondamentales sur l'amour. Alors, je cite, ouvrez les guillemets, « Nous sommes parfois tellement pareils, virgule, parfois si différents, point, fermez les guillemets. » Ou encore, ouvrez les guillemets, « Elle sait parfaitement ce qui m'énerve, et en us pour voir ma tête, et s'assure ainsi d'une certaine suprématie psychologique, point, elle me tient par les couilles, en quelque sorte, point. » Balzac n'aurait pas dit mieux. Mais évidemment, un grand auteur, c'est plus que le sens de l'observation, c'est le sens de la métaphore. Chez l'élu, c'est un festival. Alors, il y a déjà cette métaphore tellement sublime qu'on ne la voit pas. C'est l'image de deux parisiens qui sont assis sur un banc, qui se roulent des pelles et qui se disent « Il faut qu'on soit esthétiques parce que derrière nous, il y a le sang de Beaubourg. » Et puis, on a d'autres plus minimalistes, ouvrez les guillemets, « Le ciel est bleu au-dessus des cheminées. » Alors, on retrouve souvent cette fascination météorologique, de façon assez subtile. Quand l'auteur n'a plus rien à dire, il constate que le ciel est gris, qu'il est bleu, qu'il se couvre, que l'air se rafraîchit. Et clairement, ça appuie le côté poétique parce que notre auteur est un poète, il vit à côté de ses pompes, il est inapte au monde contemporain. D'ailleurs, il ose une fois un cri déchirant où il avoue ça, il dit « Adarti, j'ai eu du mal à trouver une vendeuse dispo. » Alors, et là, pour finir, je décrirai son rêve le plus beau, chef-d'œuvre d'imagination que Freud passerait une vie entière à décortiquer. C'est page 19, ouvrez les guillemets, « Je rêve de Chloé, nue sous la douche, entourée d'hommes. Je la vois alors à genoux, entourée de queues qui effleurent son visage. » Alors, c'est assez remarquable, notez bien que même dans ses rêves partousards, les hommes sont extrêmement délicats, puisqu'ils effleurent avec la queue, ils ne fouettent pas. On peut être sûr qu'une fois les joues effleurées, ils massent ces femmes en faisant rouler sur elles leurs testicules. Donc, c'est là véritablement le sommet de ce livre. C'est pourquoi, submergé par tant de beauté littéraire, j'ai préféré m'arrêter en page 15. Applaudissements